Plongeons-nous dans un mystère qui a émergé du ciel brésilien et qui a suscité de nombreuses interrogations. Les images que vous allez voir ont été capturées par un témoin qui a été suffisamment rapide pour immortaliser ce phénomène étonnant. Ce que vous venez de voir est pour le moins intriguant. Une forme ressemblant à une flamme ou une lueur semble descendue du ciel. L'individu qui a filmé cet événement prétend avoir observé un ovni. Bien que les autorités tentaient de minimiser l'incident, des questions persistent. Avec le temps, certains ont suggéré que cette flamme pourrait être le résultat d'un effet de lumière ajouté en post-production. Mais si c'était le cas, pourquoi ce choix ? Et pourquoi cette forme reste-t-elle statique après sa prétendue chute ? L'absence d'autres angles de vue rend l'analyse encore plus complexe. Est-ce une supercherie ? Un phénomène naturel ou quelque chose d'encore plus mystérieux ? A vous de décider. Votre perspective sur cet énigme céleste est la bienvenue. Parfois, le voile entre notre monde et celui de l'inconnu semble si mince que les manifestations paranormales peuvent devenir intensément palpables. Lorsque l'énergie d'un esprit transcende les simples farces ou les bruits éphémères, cela peut mener à des expériences qui défient toute logique. Préparez-vous à découvrir une telle manifestation où l'intensité de l'entité semble avoir dépassé toutes les attentes. Lorsque l'inconnu est en plus, c'est ce qui te fait que les hélicons d'autre. Lorsque l'inconnu est l'analyse. Vous avez une autre gamme. Il faut être obligé de prendre cette fin de 60 mètres. C'est parti. Je vais créer une petite liste de 7 minutes. Le voyeur, c'est parti. Je vais faire une petite liste. C'est parti. 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 Cela nous amène à nous demander, est-ce que cette maison est vraiment hantée ? Où y y a-t-il une autre explication à tous ces phénomènes ? Quoi qu'il en soit, ces vidéos sont à la fois fascinantes et effrayantes. Il est souvent dit que nos maisons sont le reflet de nos âmes, des lieux où nous nous sentons en sécurité et protégés. Mais que se passe-t-il lorsque cette sécurité est compromise par une présence inexpliquée ? Lorsque Oliver a décidé de montrer à ses amis l'endroit où ils allaient passer la nuit, il était loin de s'imaginer qu'il allait capturer quelque chose d'aussi troublant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La pièce qui aurait dû être vide abritait une silhouette imposante, un être sombre coiffé d'un chapeau. La surprise et la peur d'Oliver étaient palpables, et pour cause. Cette apparition évoque les récits d'une entité connue sous le nom de l'Homme au chapeau. Cette figure mystérieuse, souvent associée à des expériences de paralysie du sommeil, hante les cauchemars de nombreuses personnes à travers le monde. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est qu'Oliver a lui-même vécu des épisodes de paralysie du sommeil dans son enfance. Est-ce une coïncidence ? Ou y a-t-il un lien entre son passé et cette apparition effrayante ? La question demeure. Oliver a-t-il involontairement invité cette entité dans sa maison ? Ou est-ce simplement le fruit d'une illusion ? TikTok regorge de vidéos mystérieuses, et celle-ci ne fait pas exception. Bien que sa provenance exacte soit incertaine, certains murmurent qu'elle pourrait être l'œuvre d'Ihab Kasmia, un chasseur de fantômes renommé. J'y ! J'y ai ! J'y ai ! J'y ai ! J'y ai... J'y ai... Ah Ismé à ta saut ? Saute à bebe ? Bismillahirrahmanirrahim M'hauti billahh min ash-shaytan ar-rogeim Ismé ? Saute à saut ? Un visage énigmatique apparaît brièvement à travers une fissure de porte. Mais lorsqu'on tente de le confronter, il disparaît sans laisser de traces. Les légendes parlent de Jeans, capables de telles espiègleries. Est-ce l'un d'entre eux à l'œuvre ici ? Ou est-ce une simple supercherie ? Sans la vidéo originale pour référence, le mystère demeure. Lorsque nous nous connectons à une diffusion en direct, nous nous attendons à interagir, à rire, peut-être même à apprendre quelque chose. Mais rarement à être témoin d'un événement inexplicable. C'est pourtant ce qui est arrivé aux abonnés de Millie George, une influenceuse TikTok bien connue. On le live, un moment donné, j'ai mis majeure dans le mirror, comme ça, j'ai l'air de rien. J'ai l'air de rien. Et puis, tout le monde s'est dit, « Oh, quelqu'un s'est passé dans votre maison, quelqu'un s'est passé dans votre maison ! » Et puis, je me suis dit, « N'importe qui s'est passé dans votre maison ! » « N'importe qui s'est passé dans votre maison ! » « C'est pas passé dans votre maison ! » « Oui » « C'est ce qui s'est passé dans votre maison ? » « Oui » « Parce qu'à l'automatique, quand vous vous êtes dans votre back-door, le back-door light s'est passé dans le vent. » « Oui » « Oh, j'ai l'air de rien. » « Oh, j'ai l'air de rien. » « Oh, j'ai l'air de rien. » « So, like, look. » « And you can see everything in the garden. » « OK ? » « Yeah. » « I'm locking the fucking door. » « Right, I'm now gonna show you the CCTV footage. » « On my phone. » « From my fucking live. » « Have CCTV footage ? » « From the live. » « I've got it downloaded. » « Downloaded the live. » « What, I've... » « And what was you supposed to have seen? » « Someone else ? » « This was five nights ago, by the way. » « Yeah, now, look. » « Look, look. » « OK, so... » « Yeah, I'm watching. » « 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 Right, the door opens. » « Wait. » « I'm gonna zoom in. » « Oh, no way. » « How did your door open? » « It's glass. » « You can see through the door. » « Look. » « There's no one there. » « Oh, you're joking. » « Bro, this is something... » « This is like the ring. » « And then... » « No. » « It gets worse. » « It gets worse. » « It gets worse, mate. » « I don't know what to do. » « I'm just actually shitting myself. » « Look. » « Oh, my God. » « You're joking. » « You're lying. » « No. » « Look, it's a f***ing head. » « No, you've edited that. » « You have to have edited that. » « How have I edited it? » « It's come up very long. » « Why is there no Chinese kid in there? » « And then... » « I then walk over. » « At this point, » « I then walk in. » « I walk over to the door. » « There's someone behind me. » « And... » « This doesn't show the light. » « It's been cut. » « And I'm straight outside again. » « So it's like the camera stopped working. » « But why is there a Chinese ghost in your yard, bro? » Alors que Millie discute et partage des astuces de maquillage, un détail en arrière-plan attire l'attention des spectateurs. Une porte qui s'ouvre d'elle-même sans que la lumière de détection de mouvements ne s'active. Mais ce n'est pas tout. Une silhouette d'enfant que Millie affirme ne jamais avoir vue traverse la pièce. Un détail troublant. Millie était censée être seule chez elle. Après avoir visionné la vidéo, elle partage son inquiétude avec son ami Tommy, tout aussi perplexe. La question demeure. Qui est cette mystérieuse apparition ? Est-ce un esprit ? Une supercherie ? Ou quelque chose d'encore plus étrange ? À vous de trancher. La vidéo que nous allons découvrir maintenant a été enregistrée par les caméras embarquées d'une voiture. L'enregistrement se déroule sur une autoroute à Singapour, puis a été posté sur le site roads.com. Ce site recense toutes les vidéos capturées par des automobilistes avec leurs caméras embarquées. Alors qu'ils roulaient tard la nuit sur l'autoroute, cet automobiliste a fait une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Sur la route de cet automobiliste, une femme se tient sur le côté de la route, debout sur le terre-plein. Suite à la publication de cette vidéo, de nombreuses personnes ont suggéré que la fille flottait dans les airs. D'autres qu'elle se tenait debout sur un panneau de signalisation. Dans les deux cas, que fait-elle ici ? S'agit-il d'une entité ? Ou simplement d'une personne un peu perdue ce soir-là ? Nous retrouvons à présent une vidéo d'un enquêteur du paranormal, auquel nous avons souvent affaire, Franco TV. Durant sa vidéo, Frank s'est rendu dans un cimetière prétendument hanté au Pérou. Durant son expédition, Frank était à la recherche du moindre indice montrant que l'endroit était hanté. Durant ses investigations, il tomba sur quelque chose de vraiment très effrayant. J'ai juste changé à la Gopro Night Vision. Je vais essayer de voir si je peux trouver une personne avec la candle. Je préfère la Night Vision a lot better, parce que je suis plus plus difficile à détecter. Ok, donc je peux voir un peu de lumière. On l'autre côté de la graveyard, c'est un peu plus loin d'une fois, c'est un peu plus loin d'une fois. Je pense qu'elle est venu de l'un des corners. Je suis récord d'une autre vidéo. D'une autre vidéo. C'est un peu plus, il y a entreprise de 4 ou 5 personnes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 tu es malo? tu es malo? holy shit i just heard laughing look at that it's pinging bueno don't follow me i'm gonna leave this area no cerca de mi quédate hasta aquí yo no quiero problema i don't want any problems pretty much i'm gonna grab my k2 meter back okay at this point now i'm gonna get out of here because i really don't feel safe i just got another sound up here what the hell is that hola 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 what the f*** was that hola hola i literally saw something peeking out at me right over here hola 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 poupées vaudou et des objets ayant servi à de la magie noire. Que faisait-il ? Était-il en train de vouloir du mal à une personne ? Voulait-il ramener un esprit à la vie ? Frank décida alors d'entrer en contact avec l'entité à son tour. Il commença à disposer les objets au sol, dont la poupée vaudou, et sortit son matériel. Son tensiomètre indiqua alors de l'activité à mesure qu'il appelait l'esprit. Quelqu'un était avec lui. Il changea alors d'endroit après avoir entendu du bruit. Mais en quittant les lieux du rituel, il aperçut une tête dépassée d'une tombe. Une tête qui semblait le fixer avant de disparaître. Frank poursuivit alors l'intrus pour découvrir qui ça pouvait bien être, mais celui-ci avait disparu. Selon Frank, la mystérieuse personne que l'on a pu apercevoir serait un démon. Deux amis étaient en train de filmer leurs enfants en train de nager dans un lac. Tout à coup, l'un d'entre eux n'arrêtait pas de dire que quelque chose lui attrapait les jambes sous l'eau. Mais les parents ne la croyaient pas. Elles pensaient qu'il s'agissait sans doute d'un débris ou morceau de bois qui venait juste de la heurter. Un peu plus tard, elles prirent une photo d'elle et de leurs enfants tous ensemble dans l'eau. En revoyant la photo, elles découvrirent quelque chose de flippant. Un intrus s'est introduit dans la photo. Un enfant qui n'est pas le leur est en train de nager en plein milieu du groupe. Le plus flippant dans toute cette histoire, c'est que personne ne l'a aperçue au moment des faits. L'une des deux mères décida alors de partager la photo sur son Facebook pour raconter ce qu'elle venait de vivre. Ce qu'elle apprit par la suite lui glaça le sang. Une de ses amies fit des recherches et découvrit alors une histoire très glauque sur le lac en question. Une petite fille perdit la vie à l'âge de 13 ans, soit 100 ans auparavant. A-t-elle pris en photo la petite fille en question ? Partagez vos théories là-dessus. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. A moins que tu n'aies la trouille.